Le projet de rénovation urbaine de Bélard-Lagrand-Fonds vient d'être présenté. Vous venez de signer une convention en préfecture. Néanmoins, vous avez insisté lors de ce moment pour faire passer un message politique. Vous le disiez, vous regrettiez de ne pas voir autour de la table deux partenaires qui sont la région et le département. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? D'abord, c'est quand même un aboutissement cette signature de l'engagement de l'Etat pour 23 millions d'euros parce qu'il y a quand même deux ans, on parlait seulement de 3 millions et quelques pour ce quartier de Bélard-Lagrand-Fonds. Nous sommes battus pendant de longs mois pour pouvoir faire en sorte que ce quartier de Bélard-Lagrand-Fonds, ce programme de plan de rénovation urbaine puisse être réévalué à la juste hauteur, en tout cas à l'attente des habitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, ayant l'engagement de l'Etat sur une somme autour de 23 millions, ça nécessite encore une mobilisation importante des finances communales à un niveau qui peut paraître compliqué, compte tenu des finances de la ville. Ça s'explique parce que, tout simplement, il y a une faiblesse des partenariats sur cette opération de rénovation urbaine de Bélard-Lagrand-Fonds. Contrairement à ma campagne ou à Basso-Grand-Garenne, nous avions autour de la table, en fonction des projets, notamment le département, la région. Aujourd'hui, le département et la région ne sont pas signataires de cette convention de rénovation urbaine. Donc il va falloir qu'on travaille encore, que maintenant qu'on leur a démontré que la rénovation urbaine de Bélard-Lagrand-Fonds pouvait être réévaluée à un juste niveau, parce que je crois que, tout simplement, il n'y avait pas forcément, on va dire, de véritable croyance de réévaluation à un tel niveau pour ces collectivités-là. Maintenant que c'est fait, maintenant que l'État a répondu à nos demandes, il va falloir que la région et le département puissent réétudier notre projet, tout simplement, pour pouvoir nous dire si, sur un certain nombre d'axes politiques, de projets et d'équipements, ou sur les aspects de logement, ou en termes également d'équipements pour les questions de santé sur ce quartier de Bélard-Lagrand-Fonds, ils puissent nous dire qu'ils vont nous accompagner, nous, la commune, mais également aussi le Grand Angoulême, pour faire en sorte que l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires locaux puissent être au rendez-vous de Bélard-Lagrand-Fonds.